Objectif bien différent pour le Paris FC et le Cazélec-Ajaccio. Le PFC 5ème joue toujours la montée alors que le Cazélec-Ajaccio 16ème essaye de se maintenir en dominos Ligue 2. Le PFC reste sur deux victoires consécutives et veut enchaîner à la maison. Ça se voit dès le début avec ce tir dévié. Une deuxième chance avec ce ballon sorti par Steve Elana. Le gardien de but de l'équipe Corse est déjà sollicité. À la mi-temps 0 à 0. Il manque encore un petit quelque chose à l'équipe parisienne pour disposer de l'adversaire. Fabien Mercada l'essaye de trouver des solutions. Et attention aux secondes périodes car la meilleure opportunité du match est pour le Cazélec. Ce ballon sur la barre transversale. Occasion énorme pour Youssouf Mchangama. Le Cazélec reste sur deux défaites de suite sans avoir marqué le moindre but. Et il n'y parvienne toujours pas. Le PFC réussit enfin à marquer dans ce match. Mais l'arbitre Romain Delpech refuse le but. Il y a une faute. Et alors que le but avait été inscrit, l'arbitre va accorder un pénalty au pari FC. Un pénalty sauvé par Elana. Échec de Dylan Saint-Louis. C'est terrible pour le pari FC. Alors que le but pouvait être validé. L'arbitre est revenu en arrière. Et du coup on en reste à 0 à 0. Situation très décevante pour l'équipe parisienne. Et le Cazélec qui n'est pas très loin d'arracher la victoire en fin de partie avec ce ballon dégagé de justesse. Un point sur les 8 derniers matchs seulement pour le Cazélec qui va réussir à en prendre un autre. Car le pari FC n'arrive pas à marquer ce but qui changerait tout. Reprise achromatique de Julien Lopez. Mais un montant du but adverse repousse le ballon. 0 à 0 entre le pari FC et le Cazélec Ajaxio.